La Société Générale, sanctionnée par les Etats-Unis pour avoir violé plusieurs embargos économiques. La Banque française écope d'une amende d'1,34 milliard de dollars selon la Banque Centrale Américaine. Les accords conclus avec le parquet de New York mettent fin aux enquêtes relatives aux opérations réalisées en premier lieu avec Cuba, mais aussi avec plusieurs autres pays comme l'Iran ou le Soudan. L'établissement a aussi signé un texte en parallèle avec les services financiers de l'Etat de New York pour manquement à la lutte contre le blanchiment d'argent et devra s'acquitter de 95 millions de dollars dans ce dossier. La Société Générale assure que les sommes à débourser sont déjà provisionnées à cet effet et entend rassurer les marchés.